Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Caroline et aujourd'hui nous allons tester des snacks canadiens. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait à peu près 8 mois, 7-8 mois que je suis ici au Canada. J'ai jamais trop testé les snacks ou quoi que ce soit, donc je me dis que cette vidéo est la parfaite occasion pour ça. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos de ce type. Le dimanche je poste aussi des weekly vlogs. Et on commence tout de suite. Je pense qu'on va commencer avec le salé. Pour le salé, j'ai ça, les goldfish au cheddar. Je vous avouerai que ça ne me tente pas trop, mais c'est des choses que je vois partout, notamment dans les lunchbox pour les enfants ou même au travail. J'ai plein de collègues qui apportent des petits poissons comme ça. Donc ceux-ci sont au cheddar. Ça sent comme les volants. Ça ressemble vraiment à des petits poissons. Je pensais que ça allait être vraiment plus chimique que ça. Non, en vrai, c'est assez bon. Enfin, c'est vraiment bon. Ça ressemble un petit peu au gâteau apéritif qu'on peut retrouver en France avec du fromage, etc. Donc bon, c'est pas une grande, grande découverte. Mais franchement, je pensais que c'était vraiment plus chimique que ça. Et que limite, les petits poissons allaient vraiment être orange fluo, jaune fluo, etc. Mais non, c'est pas mal. Je mettrais... 7 sur 10. Parce que c'est pas une grosse découverte. Toi, tu mettrais combien ? 7 sur 10. C'est pas une grosse découverte, mais c'est bon. Et franchement, je pensais vraiment que ça allait être plus chimique que ça. Mais dimanche matin, je pense que ce qui serait bien, ce serait de se faire un bol de céréales avec celle-ci. C'est des Kellogg's, mais qu'on n'a pas en France. Et il me semble que c'est à la cannelle. J'avais très envie de tester. Ça ressemble un peu à des... En termes de forme, ça ressemble un peu à des trésors. Mais il n'y a pas de chocolat dedans. Donc je vais me préparer un bol de lait. Et on va tester ça. Donc c'est parti pour ces céréales. Let's try. C'est pas du tout à la cannelle. En fait, c'est des flocons d'avoine regroupés sous forme d'une trésor. Sans chocolat ou quoi que ce soit dedans. Juste un peu de sucre glace dessus. Non, ça c'est pas mauvais, hein ? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de céréales. Normalement, je ne chète que des flocons d'avoine. Je pense que pareil, je vais mettre 7 sur 10. Ça, moi je mettrais 7 parce que ça manque d'un petit quelque chose. D'un petit peu de cannelle ou quoi que ce soit. J'avais 4. Tu mettrais 4 ? Non, moi je mettrais 7. Parce qu'en effet, ça manque d'un petit quelque chose. Un petit peu de cannelle ou quoi que ce soit. Mais en soi, c'est bon. Si vous aimez les flocons d'avoine, vous avez bien aimé, je pense. Avec un petit peu de sucre par-dessus. Même si c'est bon. Mais je pense que faites un porridge plutôt. Ça a vraiment plus d'intérêt. Faites-vous un bol avec des flocons d'avoine, des fruits, du cacao, de la cannelle, etc. Parce que ça aura vraiment plus de saveur que ça. On passe maintenant à un peu de chocolat. Ça, ce sont des pop-tarts. Saveur chocolat. Donc voilà, ça a l'air super bon. J'espère que ça ressemble à la photo. Et qu'on va vraiment avoir ce cœur coulant. Il faut le passer au micro-ondes pendant 3 secondes. Ça a l'air vraiment très très gros. Et voici, une fois passé au micro-ondes. Pourquoi c'est un piège ? Le chocolat est bien coulant. C'est le truc qui me hypait le plus. En fait, je vais vous expliquer. On a vraiment cette petite coulée de chocolat. Mais alors tout autour... En fait, c'est pas du chocolat, c'est du cacao. Et ça se sent, en fait, c'est hyper poudreux. Et ouais, c'est ça. En fait, ça fait juste une boule de pâte dans la bouche. C'est pas hyper agréable. Ça a pas du tout, ça. Ça, moi, je mets 4 sur 10. Ça, c'était vraiment pas très très bon. Je mettrais 4 sur 10 parce que ça collait énormément dedans. Et comme je vous disais, c'est du cacao. Ce qui fait que ça faisait une espèce de boule de pâte dans la bouche. Et c'était pas très bon. Donc là, on va passer à ça, aux pâtes d'ours. C'est dans une vidéo d'Enedi. Elle en parlait. Donc, j'avais bien envie de tester. Ça a l'air d'être un peu comme des cookies, mais en forme de pâte d'ours. Le packaging est vraiment cute avec l'ours et les tripâtes d'ours. Et il y a une petite phrase derrière qui dit « Aide toujours les autres ». Ça ressemble à ça. Comme une pâte d'ours. Ça ressemble à un truc français que je connais, mais je sais pas quoi dire. Non, ça, c'est pas mal. Et ça ressemble à un cookie, mais pas du tout croquant ou quoi que ce soit. Vraiment à un cookie mou. Ça ressemble au Kinder Delice dans la texture du biscuit. Et puis, lui, je lui mettrais 8 sur 10. 8 sur 10, ça me semble raisonnable. Donc, non, c'est pas mal. Et puis vraiment, le packaging est vraiment mini. On va passer maintenant au... Je sais même pas comment ça s'appelle, ça. Joe's Louis. Mais ça, apparemment, c'est vraiment hyper connu ici. Il y en a vraiment partout. Et vachement, c'est un groupe... Je pense que ça doit être un peu comme un petit lu. Enfin, un lu. L'équivalent de lu ici. Voyons voir si c'est aussi bon. C'est vraiment très très gros. Je vais le partager en deux. Ça a l'air bon. C'est très moelleux. Petite coque de chocolat. Je pense qu'un derrière, ça doit être biscuit au chocolat. Et ensuite, petite couche de lait. Ça, il y a moyen que ça ressemble plus à un Kinder Delice, pour le coup. Au milieu, c'est de la guimauve en blanc. Mais c'est bon, hein ? Moi, je mettrais 8 sur 10. Nous arrivons à notre dernier biscuit, qui est le classique biscuit au sirop d'érable. En forme de feuille d'érable. Donc, on va tester ça. Ça sent extrêmement fort le sur l'érable. Je pense que ça va être très très sucré. Les biscuits feuilles d'érable, c'est vraiment très très bon. Avec un petit thé. Ça peut parfaitement passer en fin de repas, etc. Moi, je mettrais 9 sur 10. Parce que j'imagine bien le moment où je vais pouvoir proposer ça à des gens qui viennent prendre le thé ou quoi que ce soit. Je me dis que ça peut être très sympa en fin de repas. Et voilà, ma dégustation est terminée. Il me restait une petite barre comme ça, mais je l'avais déjà goûtée au bureau et j'avais vraiment beaucoup aimé ces barres-ci. Avec un petit peu de café, etc. Par contre, je viens de voir le nombre de calories par barre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de snacks ou même d'autres pays ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre aussi sur Instagram. Je partage plein de petites choses de ma vie quotidienne. Donc, on se retrouve là-bas aussi. Sinon, à dimanche pour un weekly vlog et à mercredi prochain. Des bisous !